Il a le visage encore poupin de l'enfance, mais il est déjà inscrit au permis de conduire. A tout juste 15 ans et 3 mois, Victor se rend aux leçons de code de la route deux fois par semaine. Scolarisé en seconde, il n'a pas d'examen à la fin de l'année et a donc du temps à consacrer à l'apprentissage de la conduite. Ah oui, plus simple, il y aura plus de temps sans les révisions du bac. Après, pour réviser, quand on aura 17 ans, ce sera beaucoup plus dur avec les révisions du bac. Je pense que c'est une bonne réforme, à la fois pour les sensibiliser, à la fois pour l'expérience et pour aménager le planning des devoirs et de l'apprentissage de la conduite. Tiens, tu t'installes au volant. Vient alors le temps des choses sérieuses, la première leçon de conduite. Cette fois-ci, Victor ne sera pas lâché dans la circulation. Il doit tout d'abord se familiariser avec ce nouvel environnement. Voir tes mains au sommet du volant. Dès qu'il aura son code, Victor pourra débuter la conduite accompagnée. Un apprentissage anticipé de la conduite qui a fait ses preuves. Je pense que c'est une bonne chose dans le sens où on va allonger la durée de formation. Le fait de commencer plus tôt, ils auront le temps de se préparer à la fois en code, de mieux se préparer et en conduite aussi. La réforme prévoit aussi pour les jeunes qui ont débuté la conduite à 15 ans de pouvoir passer l'examen dès l'âge de 17 ans et demi et d'ainsi prendre le volant seul le jour de leur 18 ans.